Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la pénultième, oh je te sors des mots compliqués, l'avant-dernière review de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, si je ne m'abuse, est une saison prévue sur 8 épisodes, aujourd'hui nous allons évoquer le 7ème, et il y en a des trucs à dire quand même sur cette série là, attention. Mais avant, petit instant en temps promo, Arena, ma série de Webtoon, est disponible dès aujourd'hui, depuis aujourd'hui, sur la plateforme Webtoon, le Webtoon avec le logo vert, la plateforme ultime de Webtoon, les premiers épisodes seront disponibles gratuitement et ça va être diffusé chaque semaine jusqu'à la fin du coup, donc je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, allez découvrir la série si vous ne la connaissez pas, sachez que la saison 3 sera également diffusée sur Webtoon, voilà, c'est un peu la consécration, c'est un peu un nouveau départ, ça fait plaisir, je ne sais pas pourquoi je prends un accent quand je dis ça, donc voilà, Arena quoi, c'est beaucoup mieux que la série qu'on va évoquer aujourd'hui, ça en même temps c'est pas bien. Bon, place aux Anneaux de Pouvoir épisode 7, où on est censé être un peu, s'approcher du climax de cette saison, on est dans, bon c'est le climax de cette saison, hein, la bataille pour la survie de les régions, les régions, la révélation, hein, que ceux de Anatar qui se dévoilent être seront, aux yeux de Kalebrembor, qui réussit un peu à lui crier, bon, beaucoup de choses qui vont pas, alors, globalement, j'ai envie de te dire que, bon, en termes d'entertainment, hein, il y a de la bagarre, il y a des trolls géants, il y a du semi-plot twist pas ouf, mais, bon, si tu regardes la série en dilettante, en mode détente, en mode, t'en bas les couilles de Tolkien, t'en bas les couilles de la cohérence, t'en bas les couilles de plein de choses, et tu veux juste voir des choses qui se passent à l'écran, plus ou moins divertissantes de la bataille des orques, des trolls, des explosions, de la magie noire, bon, tu peux avoir ton lot d'adrénaline, ton lot de dopamine, tu peux passer un bon moment devant l'épisode, je peux concevoir, je peux concevoir. Sauf que, et je dis ça sans mépris aucun, je pense vraiment au premier degré que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui apprécient cette série. Bon, en ce qui me concerne, globalement, cette saison 2 est un peu plus divertissante que la saison 1. Mais, je me suis rendu compte du gap abyssal de cette série avec la trilogie de Peter Jackson dans la séquence de bataille. Dans la séquence de bataille, je me suis dit, waouh, c'est jamais épique, c'est jamais grandiose, c'est jamais beau. La scène de charge des elfes, les armures des elfes, déjà, sont dégueulasses. C'est quoi ces espèces de vieux casques de merde ? Gil-galad, quand il n'a pas son armure, il est charismatique, il est beau gosse, tu le vois dans son armure, il est ridicule. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est quoi ces designs ? Franchement, ils ne sont pas fous du tout. L'armée des elfes qui débarque. Aucune aura, aucune... Je ne sais pas, c'est filmé d'une manière un peu plan-plan. Ça aurait été un fan-film, vous trouverez ça cool, si tu veux. Mais là, on est quand même sur une série avec un budget de fous, et ça n'arrive pas à être épique. Je veux dire, heureusement qu'il y a la musique qui peut donner un petit peu, un petit élan aux images. Mais sinon, j'ai trouvé toute la scène de bataille, déjà, elle est incohérente. La bataille n'est pas pensée comme une bataille, en fait. C'est juste des elfes et des orcs qui se foutent sur la gueule, mais il n'y a pas de chorégraphie de bataille. Je sais que c'est un peu qu'on me dit comme ça, mais encore une fois, je vais prendre la trilogie originale. Que tu prennes la bataille des champs de Pellénor, je ne sais pas quoi, devant le Gondor. Je crois que c'est ça, le blase. Si ce n'est pas ça, je ne me tape la honte, mais je crois que c'est ça. Ou que tu prennes la bataille du gouffre de Helm, si tu veux. Tu sens le mouvement de la bataille. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un énorme bordel avec des plans de gens qui se battent. Tu sens que ces deux armées, et chaque armée a une stratégie précise. Il y a une vraie chorégraphie dans la bataille. Évidemment, les personnages n'ont pas conscience de ça. Enfin, si, parce qu'ils ont même une stratégie, des points à défendre, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas le bazar, tu vois. Et c'est ça qui rend ça épique, en plus. C'est que tu as une armée immense qui essaie d'éclater une muraille. Tu as des rapports d'échelle de fou, mais la bataille est lisible. Et c'est ça qui la rend effrayante, en fait. Et c'est ça qui la rend épique. C'est ça qui la rend génial à regarder. Là, c'est du bordel. C'est quoi la stratégie des elfes ? On ne sait pas trop. On n'a pas vraiment de vue d'ensemble de ce qui est en train de se passer. On a juste des petites bribes d'informations. C'est là, il y a des elfes qui se battent contre des orques. Là, il y a des elfes qui sont en train de s'embourber dans la boue. Parce que c'est des elfes. C'est des êtres plurimillénaires. Mais ils se disent, franchement, viens, on va passer à cheval dans la boue. Ça va passer. Voilà. Bref, je trouvais que la bataille des Réalisions, ce n'était pas une bataille, c'était un foutoir. Il n'y avait aucun moment, il n'y avait aucune envolée épique. Ce n'était pas beau à regarder. C'était nul. Voilà. Et je trouve ça franchement dommage. Parce qu'on pouvait reprocher beaucoup de choses à la série, tu vois, sur le scénario et tout. Mais on aurait été en droit de se dire, de s'attendre à qu'au moins quand il y aura la bataille, parce que c'est pour ça qu'on regarde Seigneur des Annonces, c'est quand même pour la bataille aussi. Au moins quand il y aura une grosse bataille, ça va envoyer du pâté, si tu veux. Eh ben, non. Je suis désolé, non. Tu regardes les batailles. Mais tu n'as même pas besoin d'aller regarder Seigneur des Anneaux, hein. Si tu veux regarder une série concurrente, parce que c'est comme ça, c'est le leitmotiv de cette série, au-delà de l'oseille, c'est de faire concurrence à Game of Thrones. Tu regardes la bataille des bâtards dans Game of Thrones, ou même n'importe quelle bataille de Game of Thrones, sauf la dernière avec le Roi de la Nuit, parce que ça, c'était une honte. C'est mille fois mieux, hein. Et ça a coûté mille fois moins cher, hein. Tu peux remonter plus loin, Braveheart. Braveheart, quand même, classique. Le film, il a 30 balais, hein. Bah, ça met une vitesse à la bataille qu'on a dans cet épisode, par exemple. Alors qu'on n'est pas sur le même... Encore une fois, un épisode du Seigneur des Anneaux, c'est dit Braveheart, hein. Et là, la bataille, elle n'est pas épique, elle est nulle. Alors que c'est ça qui a fait... Moi, quand j'étais gamin, j'ai vu la première prélogie, c'est ça qui m'a fait faire genre « Ouah, c'est génial ! » Quand j'ai vu la bataille du Gouffon de Haël, j'ai fait « Ouah ! » Ça m'a traumatisé. Là, je me suis fait chier comme un ramort. Et même en mettant de côté l'aversion que je pourrais avoir pour la série et les personnages. C'était plat du cul. Et là, c'est ridicule. Où elle ronde, il donne la charge. Et là, ils essayent de faire « Jours, c'est épique et tout. C'est pas épique, je suis désolé. » Et là, il y a Hadar, il fait « Hey, on a Gadadriel en otage. » Et du coup, « Stop ! » Et ils s'arrêtent tous comme ça. Je me suis dit « Bon, là, j'ai fait « C'est ridicule. » « C'est ridicule. » Ça marche pas comme ça. Putain, t'as 5000 elfes qui arrivent. Le mec du front, il n'a pas entendu qu'il fallait s'arrêter. Et même les chevaux, ils s'arrêtent pas comme ça. Quand tu fais une charge, ils sont lâchés pleine balle. Tu crois que... Tu crois que le cheval, il va s'arrêter comme ça ? C'est bon, il va à fond, zéro. C'est pas... Ça marche pas comme ça. C'est complètement débile. Et il s'arrête, genre, à deux mètres du truc. C'est complètement con. C'est complètement con. Après, ils partent... Ouais, je suis pas dans l'ordre de l'épisode, dans « S'en bas les couilles. » Après, ils partent négocier dans les tentes d'Hadar. Et il fait genre... « Oui, laissez-moi attaquer Région parce qu'il y a Sauron qui se planque. » Et moi, en échange, comme ça, je vous donne Galadriel. Et Elrond, il fait... Non ! Et là, encore une fois, j'ai un bug mental. Je me suis pris un choc mental. J'ai fait... Mais le scénario n'a ni cul ni tête. Si vous avez le même objectif... Et c'est ça qu'il met en avant Hadar. Si vous avez le même objectif, que votre objectif se met en loin, c'est de capturer Sauron. Bon. Pourquoi Hadar, il dit... « Laissez-moi attaquer Région et détruire la cité pour capturer Sauron ? » Alors, qui pourrait dire... « Eh, vous savez quoi ? Je vous garde Galadriel sur le côté. Allez-vous choper Sauron. » Vu que c'est votre pote, il va vous ouvrir, Kérim Rimbord. Vous allez choper Sauron, vous allez dire que Sauron, il est là, vous allez le choper, vous me le filez, moi je vous rends Galadriel. En fait, ça aurait été beaucoup plus logique. Ou c'est moi qui... C'est peut-être moi qui est con, moi ! Encore une fois, c'est possible. C'est genre... Mais il n'y a pas logique si vous vous racontez, là. Donc, en plus, Hadar, il fait « Vas-y, laissez-moi faire. » Il ne propose pas une alliance. Il aurait pu dire « Viens, on s'allie, on rentre dans les régions, on débarrasse Sauron, nous, on se casse dans notre coin et on vous rends Galadriel, tranquille, il n'y a pas de problème. » Non, il ne fait pas ça. Voilà. Donc, donc, Elrond, il arrête la bataille alors qu'il les aurait balayés. Il avait l'effet de surprise. Il les aurait balayés. Donc, il perd son effet de surprise. Il roule une pelle à Galadriel. Là, sur le coup, j'ai arrêté l'épisode, j'ai fait « Quoi ? » « Quoi ? » C'est censé être sa belle-mère, à la base. Je veux dire, on est dans l'intérieur du milieu, on est sur Brazzers. Qu'est-ce que c'est que ce scénario bizarre ? Il a fait « Mais quoi ? » Mais en fait, après, je me suis calmé après, parce que plus tard dans l'épisode, en fait, c'est une stratégie de diversion pendant qu'il lui filait un truc pour défaire ses liens, défaire ses menottes. Bon, si tu veux. Et donc, le gars a arrêté un peu la bataille pour rien, au final. Bon, bref. Et donc, on apprend qu'entre-temps, il est allé chez les nains pour demander à Durin 4 de l'aider à combattre Radar. Et Durin 4, il a fait « Ok, frérot, on va t'aider ». Bon, je vais parler des nains. Ouais, je vais parler des trucs un peu dans le désordre aujourd'hui. J'ai parlé du passage chez les nains. En fait, à un moment donné, il faut savoir. Est-ce que c'est la série la plus chère du monde ou pas, en fait ? Parce que t'as l'impression qu'elle se voit ambitieuse, mais que visuellement, elle n'est pas ambitieuse, la série. C'est-à-dire que t'as Durin 4. Bon, déjà, on va parler du fait que lui et sa bonne femme, tout seul, ils bloquent toutes les mines des nains. Tout seul. Parce qu'ils disent « Non, vous passerez pas ». Et l'autre qui est là avec son bâton. Je suis une femme forte et indépendante, vous ne passerez pas. Et en fait, ils ne passent vraiment pas. Et là, Durin 3, il fait « Non, mais on s'en bat des couilles, vous les dégagez et vous allez creuser de l'aimant et vous cassez les couilles. » Et tout d'un coup, donc, les mineurs arrivent et ils font « Ben finalement, on va être de votre côté parce que le roi, ça se voit, franchement, il est méchant. » Pourquoi le roi est méchant ? Pourquoi le roi est méchant, en fait ? Qu'est-ce qu'il a fait de méchant, le roi, depuis le début ? Ok, le gars, il est un peu obnublé par le fait d'accaparer des richesses. Mais je veux dire, c'est un nain, en fait, c'est le truc de base. Le gars, il veut creuser, il quadruple le PIB du patelin, les gens, le gars, il n'est pas content parce que ça corrompt son âme. Alors que le fils s'inquiète, je peux comprendre que le peuple s'inquiète, qu'est-ce que ça peut les foutre ? Ça leur sert, en fait. Je ne comprends pas pourquoi les mineurs, ils ont fait « Non, je ne veux pas, on ne veut plus maintenant creuser parce que le roi est méchant. » Pourquoi il est méchant ? Donne-moi un exemple concret de pourquoi il est méchant, le roi, là. Je n'ai pas compris, c'est ridicule, c'est complètement ridicule. Et donc après, Durinka qui fait un discours pour rassembler les troupes, pour convaincre les guerriers de 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 le joindre dans la bataille. Déjà, question numéro 1, pourquoi il a besoin de convaincre ? T'es le putain de prince. Normalement, si tu dis « On va à la guerre, il y a la guerre. » C'est quoi cette histoire, déjà ? C'est quoi cette histoire ? Et puis, le discours, nul à chier, le discours ! Il est là devant quatre clampins ! Il est là sur un petit caillou. « Mes frères, guerriers de casette, d'oum, il faut aller aider nos amis, les elfes, parce que les serments des nains, c'est vaut plus que le mitri et le machin ! » Et en fait, il y a quatre connards qui font « Ouais ! » Et je me dis « Putain, mais c'est quoi ce manque de budget ? » Et puis après, il se tourne du rein, il va à une fenêtre et il fait « J'ai pas raison, la team ! » En gros, c'est ça qu'il dit. Et là, tu vois qu'il y a des milliers de nains qui sont là « Ouais ! » Et là, je me pose la question « La putain de ta grand-mère, la pute ! » Démonétisation, mais c'est pas grave. Pourquoi il a pas fait... Pourquoi vous n'avez pas tourné la scène comme ça dès le début ? Pourquoi vous avez fait un petit comité et puis après, il passe la main à la fenêtre et j'ai pas raison, la team ! Et les gens sont « Ouais ! » J'ai trouvé ça ridicule ! Ça fait chipos ! Je vous rappelle que c'est la série la plus chère de l'histoire des séries. Pourquoi ça fait aussi chip ? Pourquoi c'est aussi nul ? Ça n'a aucun putain de sens ! Qu'est-ce que c'est nul ? Putain ! Et donc, il prépare son armée et tout. Là, bizarrement, la Dizva, elle va pas mettre son armure. Là, 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 non ! Là, là, non ! Et après, tu vois le mineur qui arrive qui s'est fait éclater la gueule parce qu'on lui a envoyé les CRS des nains, tu vois ? Il fait « Oh, le roi nous a envoyé les CRS et ils nous ont défoncé la gueule ! » Il y a eu du LBD, il y a eu... Voilà ! Il faut pas que vous envoyiez l'armée parce que si vous partez, il y aura peut-être plus de gazette d'Oum ! Et là, encore une fois, j'ai fait « Waouh ! » Waouh ! Attends ! Attends ! Là, le royaume, il est en danger parce que le roi a fait son taf de roi et il a rousté les putains de hippies, là, qui cassaient les couilles pour pas qu'il allait chercher son mitryl. Il est où le danger, en fait ? J'ai pas compris ! Il y a quoi de... Parce qu'en fait, ce qu'il voulait, c'est juste accéder aux mines pour creuser. Qu'est-ce que ça peut foutre qu'il creuse, en fait ? Laisse-le creuser, va sauver ton pote ! Ou au pire, envoie l'armée. Toi, t'y vas pas. Attends, je vais régler ça, je prends une petite troupe, je vais régler le problème. Tu vas faire la guerre civile contre ton père, ce qui n'a aucun sens, mais on va retenir l'armée. Du coup, on va pas aller aider les elfes. Parce que, vu que le père, il va creuser dans les mines de mitryl, eh ben, ça met en danger tout le monde. Mais encore une fois, vous le dites. Mais, jamais vous le démontrez. Vous juste, vous dites ça. C'est votre avis, en fait. Alors, nous, on sait. Parce qu'on est dans les confidences qu'il y a un balrog. Mais le balrog, vous n'êtes pas censé le réveiller avant un petit moment. Donc, je comprends pas. Pourquoi ? Parce qu'à la base, le problème, c'était pas de creuser le mitryl. Le problème, c'était que, empêcher l'accès au mitryl, c'était un moyen, à la base, de se faire entendre du roi. à partir du moment où tu fais tes revendications et tu te prends les CRS dans la gueule. Il accède juste à sa mine. Ça ne change rien, si tu veux, au paradigme de KZDUM. Ça ne change strictement rien. C'est juste que votre moyen de vous faire entendre n'existe plus. C'est tout. Il n'y a pas plus de danger qu'avant. Donc, je ne comprends pas pourquoi il retient l'armée et il reste là. Parce que même s'il retient l'armée, il va faire quoi avec ? Il va dire à l'armée attaquer le roi ? Il n'y a jamais de la vie qu'ils vont faire ça, les mecs. Donc, je n'ai pas compris ce truc-là. Je n'ai vraiment pas compris où ils voulaient en venir avec ça. Alors, c'est juste pour créer le... C'est peut-être pour essayer d'expliquer un peu le schisme entre les nains et les elfes. Parce qu'on pourrait penser qu'ils se font plus ou moins la gueule. Ça serait son qu'un quiproquo. Ils n'ont pas fait exprès. Encore une fois, la faute à qui ? La faute à qui ? La faute à Diza. La faute à Diza. C'est elle qui donne les ordres. C'est elle la reine, en fait. Parce qu'elle dit ne va pas à la guerre. Il faut que tu ramènes l'armée. Alors que je suis sûr que du minute avant, elle était... Non, vas-y, va à la guerre. Mais en fait, non. Elle casse les couilles, en fait. Elle casse les couilles. Voilà. Je suis désolé, je vais déraper. Mais à un moment donné, je veux voir l'épisode où Duranca te fait ta gueule cuisine. À un moment donné, il va falloir y aller. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Voilà, je l'ai dit. J'en ai marre. Oui, j'ai glissé là. Mais ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Bon. Et il y a aussi tout le passage avec Kéré Brimbord. qui se rend compte qu'il est dans une illusion. En fait, il n'était pas dans un Tsukuyomi infini. En fait, il était dans la matrice, ce bâtard. Parce que c'est ça qui s'est passé, en fait. Il fait, oh tiens, cette souris, elle passe tout le temps à la même endroit. Et il s'est rendu compte qu'il y a un truc qui n'allait pas. Il s'est dit, hmm, j'ai déjà vu ça. Et après, il y a l'agence Miss qui arrive. Bref. Et donc, il se rend compte qu'il est dans une illusion. Mais l'illusion, elle est grossière, en fait. Parce que quand l'illusion se lève, lui, il est blessé de partout. Et sa forge est détruite. Donc, le mec, ça fait X temps qu'il est en train de forger au milieu des ruines. Et tu te dis, mais il forge comment ? Vu que tout est détruit. C'est trop chelou, en fait. Et du coup, la révélation, il fait direct, vous êtes Sauron. Et là, tu fais, bah ouais. Et ça ne va pas plus loin que ça, en fait. Tu se mets à chialer. Et puis, tu ne fais rien par ça. Je ne sais pas. Il s'est dû lui mettre un coup de marteau dans la gueule. Défends-toi un peu. Fais quelque chose. Non. Il sort dehors. Il fait, c'est Sauron. Et Sauron, il fait, oh non, je n'ai rien fait. Il fait le miskin. Regardez, mon sang, il est rouge. Je ne sais pas moi. Puis même, toute cette bataille des régions, le siège, là, c'est débile. Pour moi, c'est écrit par quelqu'un qui n'a jamais vu un film de guerre, que ce soit médiéval ou pas. C'est-à-dire que là, les régions, à un moment, le soldat, il fait, nous avons eu horde de ne pas nous défendre, que la rivière allait nous protéger. Alors, la rivière va te protéger des troupes, mais ça ne te protège pas des catapultes, fils de chien. Et donc, on est bien à la cité des régions qui a été fondée par Kérébrimbor, le plus grand maître forgeron des elfes. Dans le monde Seigneur des Anneaux, maître forgeron, ce n'est pas juste « Vas-y, je fabrique, je vais faire des chevaux et des épées ». Le gars est plus que ça, le gars, c'est un inventeur, c'est un ingénieur, si tu veux. Et, il n'y a aucun système de défense dans ta putain de tour. C'est-à-dire que même au Gondor, dans la trilogie de Jackson, au Gondor, ils avaient des catapultes, aussi, eux, pour, justement, péter les mecs qui essayent de les assiéger. Là, il n'y a rien. Il y a trois pélos sur un rempart. Vraiment, mais en fait, cette série n'a aucune notion de démesure. C'était ça qui faisait le vertige du Seigneur des Anneaux dans la trilogie de Jackson. C'était qu'il y avait un sens du vertige, du vertigineux, de la démesure. Là, c'est rien. C'est trois pélos sur un machin, mais ils ne tirent pas, ils sont là, ils attendent. « Le Seigneur des Rayons, il a dit de ne pas attaquer. » « Mais frérot, t'es le chef de l'armée du bled ou pas ? » Il faut faire quelque chose à un moment donné. Et c'est toujours les trois mêmes personnes qui courent pendant que ça tire. On ne sait pas depuis combien de temps ça tire. Ils sont là, « Ah, 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 ah ! » Qu'est-ce que c'est que cette bataille de merde ? Et apparemment, c'est le Anatar qui dirige. Mais il dirige quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il leur dit de faire quoi ? Il attend juste comme ça. Mais encore une fois, il va falloir m'expliquer. Il va falloir m'expliquer quel est l'intérêt pour Sauron « En quoi ça sert son plan ? » Je vous pose la question « En quoi ça sert son plan ? » Parce que là, vu ce qui se passe dans l'épisode, ça n'a fait que lui foutre des bâtons dans les roues. Ça n'a fait que le foutre dans la merde. Si tu veux. Donc, j'ai pas compris, encore une fois. J'ai réellement pas compris. C'était quoi ce délire ? Puis, il y a la scène un peu ridicule où tout d'un coup, Sauron, il utilise la force. Et là, j'ai envie de dire « Mais putain de merde ! » On est où ? Parce qu'en fait, il y a Kellebrimbor, il veut juste pousser un petit peu la petite blonde là. Merdiéla, je ne sais pas comment ça s'appelle un truc du genre. Et Sauron, il fait « Pfff ! » Et elle s'envole à 3 mètres, elle tombe et les dors qu'ils la butent. Et depuis quand il peut faire ça, ce bâtard ? Or, je veux bien, je peux admettre qu'il puisse faire ça. Mais il y a eu plein d'occasions où tu aurais pu le faire, tu ne l'as pas fait. Pourquoi tout d'un coup ? Et pareil, apparemment, il arrive à maîtriser aussi l'esprit des soldats, les soldats qui sont des girouettes, c'est-à-dire que tout le long du truc, ils sont là avec Kellebrimbor, c'est un fils de pute, maintenant on obéit à Natar, c'est le nouveau seigneur des rayons. Le gars est là depuis 15 jours, mais c'est bon, c'est le nouveau seigneur maintenant. Et Galadriel qui arrive, qui pop comme ça. Mais c'est Kellebrimbor, le gentil en fait ! Et on le fait « Ah bon, d'accord ! » Et du coup, ils vont capturer Sauron. Et ils changent d'avis très vite. Je l'ai trouvé. Donc j'ai soufflé quand j'ai vu ça, je me suis... Voilà, et donc Kérébrimbor, il file les 9 anneaux des hommes, parce qu'il les a terminés quand même, et il file les 9 anneaux des hommes à Galadriel qui s'en va par le tunnel des nains. Et voilà, du coup, a priori, Sauron est baisé, mais en fait, non. Bon, après, il y a toute la bataille qui était vraiment pas terrible. Alors le seul passage qui était un peu bien, c'était avec le troll géant. Même si... Alors tout le passage où traverse le champ de bataille était plutôt stylé, mais après, une fois qu'il se bat contre Elrond d'Arrondir et Gil-galad qui sort un peu de nulle part, j'ai trouvé ça un peu naze. Je ne sais pas, encore une fois, je n'ai pas eu cette dimension épique, je n'ai pas eu ce vertige, je n'ai pas eu cette démesure. C'est juste, vas-y, on lui met un petit coup de fourche dans le pied. Moi, je lui fourche là et moi, je lui fourche là et il tombe. C'est tout. Voilà, c'était vraiment pas fou et il y a eu un passage. J'ai fait, ils ont osé, ils se sont dit franchement trop stylés. Il y a un moment, il y a un cheval, il met un high kick. Genre, il fait une technique, c'est pas genre je mets des coups de sabot, c'est non. Le gars, il prend ses appuis, il saute et il fait dans la gueule des orques et à un moment donné, ils se sont dit est stylé. Or, c'est ridicule. Qui c'est qui a regardé ça et qui a dit waouh ? Moi, je suis sûr que les gens ils ont rigolé. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et donc, il y a tout un passage où le cheval d'Elrond se fait gorger par un orque et puis Elrond, il tabasse l'orque et il pose l'orque sur la catapulte et il enclenche la catapulte et je fais mes bâtards. T'es en train de tirer sur la cité en fait ? Et il faut non. Comme si c'était stylé. Meur, orque et puis c'est même pas une punchline cool. C'est encore qu'il avait balancé un punchliner à l'ancienne. Genre un prédator genre aiguise-moi ça. Tu vois, genre il fait aller un peu stylé Elrond. Là non, c'est genre meur, pourriture d'orque et puis et tu tires sur la cité en fait bâtard. Qu'est-ce que tu fais ? Enfin bref. Quoi d'autre ? Oui, alors Hadar, le fin stratège qui veut ça y est entrer dans les rayons. Il détourne toutes ses catapultes et il pète la montagne pour que la montagne s'écroule et que du coup ça assèche la rivière et du coup il peut passer avec ses troupes. Et j'ai envie de dire ils sont vraiment balèzes les balistes. On voit les balistaires là. Ils sont très très forts de chez balèzes. Parce que pour calculer pile poil c'est-à-dire que les mecs ils sont là depuis Chaupin X temps. Ils n'arrivent pas à dégommer la plus grosse tour de les rayons ou ce blanc qui arrive Rimbord et probablement sauront aussi accessoirement. Par contre ils arrivent à viser le flanc de la montagne et calculer que ouais ça va tomber pile poil assez pour assécher la rivière et puis la rivière d'ailleurs va s'assécher instantanément d'ailleurs parce que parce que ta gueule et on va pouvoir traverser et c'est pas boueux. Non on passe tranquille par contre c'est boueux que quand ou marécageux que quand il y a les elfes qui passent avec leurs chevaux. Donc voilà cette bataille des rayons n'a aucun sens du début à la fin c'est nul à la fin ils se retrouvent à 15 elfes clochards face à une armée d'orques le arrondir qui se fait one shot par Hadar de manière même pas stylée le gars il passe toute la série à faire des putains de mouvements de capoeira de ouf il arrive face à Hadar il se fait planter en deux secondes alors à mon avis il est pas mort mais je trouve qu'il s'est fait plier en deux secondes et j'ai été un peu content ce qui ne sert à rien à ce personnage il m'a saoulé donc j'étais un peu content qu'il crève mais il ne va pas crever je pense et là ça se termine sur Hadar qui récupère l'anneau des elfes alors il a récupéré l'anneau d'accord est-ce qu'il va pouvoir l'utiliser en fait c'est ça la question voilà et encore une fois pourquoi les Gil-galad et tout se battent contre Hadar alors qu'en fait en se battant contre Hadar ils ne servent que les intérêts en fait ils ont le même but donc pourquoi ils se battent c'est ça que je ne comprends pas ils ont le même but et ils se battent quand même alors je sais que l'un c'est des orques l'autre c'est des elfes d'accord mais à un moment donné moi j'aurais kiffé j'aurais trouvé ça intéressant de dire à un moment donné il y a une alliance avec les orques pour buter Sauron et que ça ne s'est pas passé tu vois là non ils se battent entre eux et du coup Sauron peut s'en sortir et là ils vont me dire oui mais ça faisait partie du plan de Sauron justement mais même si c'est le plan de Sauron c'est un peu débile de base parce que Sauron il aurait fermé sa gueule personne ne savait qu'il était là il aurait pu faire son plan pareil donc je ne comprends pas comment tout ça a été mis en branle tout ça bref donc c'est un épisode qui peut quand t'éteins ton cerveau être comment dirais-je être divertissant mais dès que tu l'allumes un petit peu et que tu réfléchis à ce qui se passe tu te dis putain c'est nul et en plus c'est jamais épique encore une fois c'est jamais épique c'est jamais grandiose c'est chiant voilà on se fait chier franchement ça m'a saoulé j'ai eu du mal à aller au bout de l'épisode j'ai trouvé particulièrement long voilà donc là il ne reste plus qu'un épisode j'ai envie de dire enfin le problème du prochain épisode c'est que ça va très certainement se concentrer sur l'étranger et les hobbits bizarrement les épisodes quand ils ne sont pas là sont quand même un peu meilleurs hasard ou réalité scientifique je ne sais pas donc on verra comment tout ça va se terminer lors de l'épisode final qui sera certainement un peu plus long que les autres j'imagine ça veut dire qu'on va aussi avoir du Numenor encore pareil l'épisode était un peu mieux vu qu'on ne voyait pas du Numenor ni Isildur parce qu'en fait ouais palmarès d'Isildur cette saison il s'est fait recale par une clocharde ça valait le coup de faire un arc sur Isildur vraiment et Gandalf il a bu du thé et puis il cherche un bâton c'est tout ce qu'il a fait et Frodon et Sam féminin l'autre elle a embrassé un clochard et l'autre elle n'a rien fait donc est-ce qu'on ne serait pas sur une saison un peu pour rien je vous pose la question d'ailleurs autre question on est à la saison 2 il me semble qu'à la base ils avaient un plan sur 5 saisons les anneaux sont déjà forgés saison 2 tous les anneaux sont forgés à part l'unique évidemment on se dit bien que c'est le prochain donc tu nous fais encore une saison sur l'unique et après tu fais quoi tu mets l'alliance la dernière alliance entre les elfes et les nains et les hommes pour péter Sauron bah non ça marche pas parce qu'avant il y a d'autres trucs en fait c'est à dire normalement si je dis pas de conneries si je dis pas de conneries normalement il y a toute une phase où c'est Kérébrimbor qui monte une armée pour aller péter Sauron et les numéronoriens qui se pointent ils battent Sauron une première fois ils ramènent Sauron et Numénor Sauron il braille une pharazone et l'oblige à aller essayer d'atteindre Valinor les Valards envoient envoient un ouragan pour raser Numénor et du coup il y a Elendil et son fils qui arrivent en terre du milieu je crois que c'est ça la base et après du coup comme Sauron il fait son comeback là il y a l'alliance de machin et puis il y a Elendil qui crève et puis il y a Isidur qui devient qui chope la noïc je crois que c'est ça donc ouais tu vas faire ça en 5 saisons ben pourquoi pas j'ai envie de te dire que ça avance et que ça avance vite parce que là parce qu'en fait il y a un moment c'est plus drôle tu sais tu regardes pour dire que c'est de la merde on rigole bien si tu veux mais au bout d'un moment ça ne va plus faire rire là ça commence à devenir douloureux vraiment enfin bref on ne va pas épiloguer je crois que je suis déjà presque une demi-heure de review je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires j'imagine que c'est pas fou de mettre un petit pouce bleu et puis je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos que la passion vous guide oui à très vite je vous dis